Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash numéro 7 Visibilise consacré aux bonnes et aux mauvaises pratiques réseau. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire sur Facebook. Facebook, comme vous le savez, a un intérêt dans le développement de votre marque. Pas seulement le réseautage, on parle donc bien là d'une page entreprise. Et ce qui est à bannir même et à proscrire, c'est cette technique qui consiste à acheter des fans. Alors les effets sont vraiment néfastes et indésirables. Car en fait, vous vous retrouvez avec un taux d'engagement assez nul. Donc il vaut mieux avoir de vrais fans et en avoir moins, mais susciter de l'engagement chez eux. Donc privilégiez justement un contenu, du contenu pertinent. Et c'est comme ça que vous augmenterez le nombre de fans. Donc variez vos posts, bien sûr faites de la curation, écrivez des articles de blog, des quiz aussi, vous pouvez créer des quiz. Et pourquoi pas développer une forme de jeu concours, organiser des jeux concours. Publiez assez régulièrement, c'est vrai qu'un rythme de 3 à 5 postes par semaine est plutôt indiqué. C'est vrai que la constance, en règle générale, sera récompensée. Après, tout dépend aussi du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Cela aura son importance. Attention aussi à ne pas confondre votre page fan avec votre compte perso. Ce n'est pas du tout la même chose. Ne publiez pas de postes à caractère trop commercial sur votre compte perso. Donc là, je ne parle pas de curation de contenu ni d'actualité, mais vraiment de l'info directement commerciale avec de la tarification. Votre compte peut relayer des infos de votre page fan, mais cela doit rester de l'information vraiment à part entière. Attention aux informations à caractère trop commercial. Boostez vos publications aussi avec modération. Utilisez donc les Facebook Ads, la pub, mais sur des temps forts, sur votre propre contenu. C'est vrai que ça peut vraiment aider à booster votre site web. Mais pas de façon systématique. Il faut penser aussi à vos portées organiques, c'est-à-dire les portées naturelles. Les social ads ne sont pas magiques et ne vont pas tout faire. Ils ne feront pas tout à votre place. Je vous conseille de réaliser une campagne test, par exemple, sur 7 jours, avec un petit budget. Donc le boost de la publication devra porter sur votre propre contenu. Ce sera plus cohérent et plus efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Concernant Facebook, on en parlera dans les prochaines éditions. Donc on se retrouve très bientôt pour notre flash numéro 8, les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. A plus ! Merci. Merci.